Les différentes églises de Jérusalem ont conclu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens par la phrase de l'évangile de Saint Luc « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras les autres comme toi-même ». Cette année, cet événement s'est déroulé dans un contexte exceptionnel et tragique, à la fois dans le monde et au Moyen-Orient, notamment entre la guerre à Gaza et en Ukraine, et les persécutions au Burkina Faso et plus récemment en Turquie. Quand la terre est assoiffée, elle a besoin de pluie et d'eau. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris à aimer, non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous persécutent et nous haïssent. Car l'amour est la racine de tout. Cet amour est décrit dans la parole de Dieu. Nous avons ici une grande responsabilité. Sa sainteté, le pape François, au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, a lancé un appel réclamant d'entendre le cri de paix des victimes de la guerre, de ce peuple fatigué de la violence et qui veut mettre fin au conflit. Un conflit qui, selon le pape, est une défaite pour l'humanité. En tant que chrétiens, nous devons aussi montrer que la réconciliation est possible. Car si elle est possible entre nous sur cette terre, elle peut l'être aussi entre tous les peuples qui l'habitent et tous les croyants des différentes religions. Les chrétiens ne sont pas exclus des tragédies qui déchirent ces lieux. La situation de la petite communauté chrétienne de Gaza est particulièrement emblématique. En fait, ils vivent tous ensemble. Ils vivent dans l'Église. L'Église est devenue leur seule maison. Ils sont catholiques et orthodoxes ensemble, sans aucune distinction. Dans ces situations difficiles, il semblerait que nous expérimentons de plus en plus la valeur d'être un seul corps, d'être unis par notre appartenance commune au Seigneur Jésus. Ces jours-ci, nous sommes tous chrétiens. Peu importe que notre riz soit arménien, anglican, orthodoxe, copte, syriac, éthiopien, latin, melkite ou maronite. Nous avons subi beaucoup d'attaques et de haine l'année dernière. Il est donc juste que, maintenant, nous montrions ensemble notre foi et notre baptême. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons être une graine de paix au milieu de cette situation si unique. Et nous pouvons aussi être une salle pour la paix dans cette situation spéciale. Au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a réuni neuf églises d'ethnies et de langues différentes, la réalité de la Pentecôte s'est manifestée comme le chemin de l'unité et de l'amour qui apporte l'espoir de paix dans tout le Moyen-Orient et dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada